Maître Jacques Bourdin ne compte pas arrêter le combat de la garde à vue tant que toutes les exigences du barreau de l'Essonne ne seront pas satisfaites. Il s'oppose notamment à la proposition du gouvernement de remplacer certaines de ses mises en cause par des auditions libres, dans lesquelles les policiers pourraient se passer du défenseur, alors que justement les avocats se plaignent depuis longtemps de ne pas pouvoir défendre correctement leurs clients. C'est vrai que c'est plus de la figuration qu'autre chose, on est là pour prendre des nouvelles de la personne, voir que tout s'est bien passé, mais on n'a pas accès au dossier, donc en réalité c'est une visite de courtoisie pour remonter le moral si on le peut, mais ce n'a pas d'incidence du tout sur la défense réelle de la personne. Malgré tout, dans les gardes à vue qui resteraient des gardes à vue, la réforme prévoit une présence renforcée des avocats, d'où leur inquiétude d'une surcharge de travail pour un salaire identique. Les juristes demandent une augmentation de l'aide juridictionnelle. Car la plupart des personnes gardées à vue sont démunies, et comment l'aide juridictionnelle va-t-elle faire pour que les confrères qui doivent être présents à tous les interrogatoires soient effectivement défrayés au minimum du temps qu'ils auront passé. En réponse, le ministère promet de multiplier par ça un clède juridictionnelle. Les avocats de l'Essonne resteront, eux, vigilants jusqu'à l'examen de la loi prévue pour la fin de l'année.